Et j'expire, je pose. J'inspire et je déroule mon dos sur le tapis. Voilà, parfait. Ramenez les genoux vers la poitrine. Tendez, massez le dos un petit peu. Et puis, si c'est possible, à un moment, vous allez allonger les mains. Ça va chauffer les cuits, c'est bon. Les bras dans le corps. Contractez bien plus rapidement. Mais si c'est possible, vous pressez vos bras au sol. Vous pressez votre tête. Vous serez bien plus rapidement. Vous inspirez et vous soufflez. Vous amenez les fesses vers l'arrière. Décollez. J'ai entendu. Vous mettez les pieds flex. Vous inspirez. Et vous soufflez. Alors, vous mettez les mains s'il y a besoin. Vous soufflez. Vous déroulez votre dos. J'ai entendu. Vous pointez les pieds. Vous inspirez. Et puis, vous soufflez. Vous repartez. Flex. J'inspire. Et je souffle. Je déroule. Et je souffle. Et je repart. Et puis, vous relâchez plus. Vous réfléchissez vos genoux. Passez sur le côté. Sur le coude. Sur le coude. Les genoux fléchis. Pour redressez votre colonne. Inspirez. Expirez. Décollez votre bassin. Là, vous restez. Et vous allez inspirer. Fléchir le coude et le genou. Sans bouger le bassin. Expirez. Allongé. J'inspire. Lâchez pas le peu de l'alongée. Et j'étire. J'inspire. Et j'expire. J'expire. Et j'expire. J'étire. J'inspire. Et j'expire. Puis là, je vais pivoter vers le sol. Pour poser les mains. Le sol posez mes genoux. Passer sur les orteils. Je serre et les mains. Je reste. J'inspire par le nez. Je souffle par la bouche. J'allonge la colonne. J'amène le pied des coudes vers l'avant. Attention à le dos. Ne pas rendir le dos. Amenez le pied des coudes vers l'avant. Sauf si vous êtes trop laxe. Redressez votre tête comme quand vous êtes debout. Et puis, on va se tourner le dos. Pivoter le de l'autre côté. Sur le coude. Je vous remercie. Pour refaire le même. Sur le coude. Je fléchis. J'inspire. Je souffle. Sur le coude et le genou. Et je reste. Et là, j'inspire. Je fléchis. J'amène le coude vers le genou. Et je souffle. Et je remercie. Je reste. Je reste en haut. J'inspire. Je fléchis. Et je souffle plus à l'heure. Je suis à l'appui sur mon genou et sur mon coude. J'ai bien serré mon péril et mon ventre. On a le temps de respirer. J'inspire par le nez. Je souffle par la bouche. Et puis là, vous allez tout doucement inspirer. Posez le bassin au sol. Repoussez le sol avec votre coude. Venir vous asseoir sur le tapis. Les gens pendus devant. Brains pendus. Ça donne chaud. Inspirez. Expirez. Déroulez tout doucement votre dos sur le tapis. Inspirez. Montez les bras dans le ciel. Et puis expirez tranquillement. Oups. On peut autrement. Expirez. Expirez. Et là, quand vous allez expirer. Inspirez. Montez les bras dans le ciel. Cherchez à comprendre votre dos. Expirez. C'est parti. Oui, c'est ça. C'est ça, Christine. Quand tu déroules, si tu as les bras un peu plus vers l'avant, ça sera plus facile pour toi. Parce que si tu as les bras en arrière, si tu les mets plus vers l'avant comme ça, c'est peut-être plus facile. Tu vois comme c'est possible. Ah oui, ça donne un petit élan peut-être. C'est quand tu déroules, pas quand tu montes. C'est quand tu déroules, quand tu vas vers le bas. Ici, là, ne monte pas trop tes bras. C'est quand tu déroules. Plus tu les montes, plus c'est dur. Après, quand tu remontes, tu fais comme tu faisais. Dernière fois. Et puis, vous allez venir vous asseoir sur le tapis. On va croiser les jambes pour faire le crâne. Je vais peser les pieds, décoller les pieds. Regardez, j'inspire, et je souffle, je roule vers l'arrière, j'inspire, je reviens à l'avant, je vais croiser. Je souffle, j'en fais un ou deux pour bien sentir ma colonne rouler sur le tapis. Et puis, peut-être que le prochain, on pourrait inspirer, souffler, dérouler, monter et revenir. Je crois des... Par contre, c'est pareil, je cherche bien à sentir mon dos rouler sur le tapis. Là, je reviens, mes pieds ne se posent pas au sol, mais ça, je fais comme je peux. Montez haut, vous ne montez pas. Vous n'êtes pas obligés d'aller monter les pieds vers le ciel. Je peux juste rouler vers l'arrière. Dernière fois. Oui, c'est ça. Revenez-vous asseoir. J'entends du devant. Les doigts vers les fesses, ou les mains légèrement ouvertes sur le côté, mais pas les mains à l'arrière. Vous faites attention que quand vous êtes dans cette position, vous pouvez plier les coudes. Si jamais vous êtes comme ça, comme ça, les coudes, ils ne veulent pas se plier. On ne peut pas en les coincer, donc on risque de faire mal. Donc, les doigts vers les fesses ou les jambes envers sur le côté pour pouvoir plier les coudes. Vous repoussez le sol, bras tendus. Vous fixez bien vos épaules. Et puis, vous allez fléchir le genou de la jambe droite. Pressez le pied droit et le talon de gauche au sol pour décoller votre bassin. Là, vous pressez le talon de gauche au sol pour peut-être décoller un peu votre pied droit. Et puis, reposez. Inspirez, soufflez, venez poser le bassin au sol. Allongez la jambe droite, posez le pied gauche au sol. Vous inspirez, vous soufflez, vous fixez bien vos épaules et vous décollez. Vous enfoncez bien votre talon droit au sol pour peut-être décoller votre pied gauche. Et puis, reposez. Et puis, reposez les deux. Allongez les deux jambes. Les deux talons posés au sol. Fixez bien vos épaules. Soufflez, décollez. Poussez, 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 poussez. Inspirez, remettez doucement. Attention les épaules. Je repousse le sol avec mes bras. Et puis, je souffle, je remonte. Les orteils se regardent. Voilà, les pieds serrés. Et puis, tranquillement, je vais reposer au sol. Sans relâcher mes épaules. Attention les épaules, c'est pour rien. Et puis, je souffle, je remonte. Si, c'est possible. Et puis, j'inspire. Allez, plus que deux. Et puis, je souffle. Soufflez. Et puis, j'inspire. Allez, le dernier. Et puis, je souffle. J'ai bien serré perillons, je ne les ai pas lâchés. Et puis, j'inspire. Et puis, vous relâchez les bras. Ah là là. Les poignées. Allez, ça tire. Détendez. Détendez un peu. Déroulez votre dos. Et venez face à moi. Jambes écartées. Ou jambes légèrement fléchies. Les bras devant. Redressez votre colonne. Cherchez à grandir, à sentir les ischios sous les fesses. Mais mettre peut-être un peu en avant. À la tienne, le courrier. Oh, j'ai oublié l'hompe des. Inspirez. Pirotez vers la droite. Ça tourne sous la taille. Et puis, expirez avec la main gauche. Vous venez scier votre cheville droite. Et la main droite, vous la menez vers l'arrière pour amener la poitrine vers le côté droit. Inspirez, ramenez la poitrine face à la jambe droite. Et expirez, revenez au centre. En allongeant votre colonne, sans relâcher le dos. Voilà, je cherche à tomber dans le bas du dos. Et puis, j'inspire, je change de côté. J'ai réfléchi ou j'ai entendu. J'expire, je vais scier ma cheville gauche. J'inspire, je reviens la poitrine face à la jambe gauche. Et j'inspire, je reviens au centre. J'expire, je reviens au centre. J'inspire, je pivote à droite. Donc, ça pivote sous les côtes. J'expire, je vais scier ma cheville droite avec le bras gauche. J'inspire, je ramène la poitrine face à la jambe gauche. La jambe droite avant, et j'expire, je reviens au centre. Pardon, j'ai trompé sur l'expiration. J'inspire. Là, je vais scier ma cheville gauche, mais mes deux fesses, elles restent bien posées au sol. Les deux os, elles restent bien posées à droite, elles restent bien posées à droite. J'inspire, je reviens. Et j'expire. Je ne vais pas relâcher ma colonne. J'inspire. Je suis. J'inspire, je reviens. Puis j'expire, je reviens au centre. J'inspire, je pivote. J'expire, je scie. Sans à-coups. J'inspire, je reviens. Et j'expire, je reviens au centre. En allongeant bien ma colonne. J'inspire, je pivote. J'expire, je scie. Oui, c'est ça, Christine. J'inspire, je reviens. Et j'expire, je reviens au centre. Chaque fois que je reviens, j'allonge ma colonne. Et je recommence. J'inspire, j'inspire, je scie. J'inspire, je reviens. Et j'expire, je reviens au centre. Dernière fois, j'inspire. Et puis, vous relâchez vos bras. Posez les mains devant. J'expire les mains devant. Posez les mains devant. Et puis ici, vous devez simplement fléchir les genoux en bas. Posez les mains. Et cherchez à allonger votre colonne tendrée dans le gavileau. Jambes pliées ou jambes tendues. Mais attention, cherchez à sentir d'être en avant des istions. En avant des petits os. La nuque allongée. J'étire. Jambes fléchies ou jambes tendues. Peu importe. Je grandis. Et puis, vous allez amener les bras juste vers l'arrière. Vous posez vos doigts. Vous rapprochez les omopères de la colonne. Vous posez vos doigts pour repousser un peu plus. Pour pousser un peu plus ce bassin dans l'avant. Comme si vous vouliez aller poser le nombril sur le sol. Merci.